Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, les sermons de Vendredi intitulés Les biens de sciences publiques et leur impact sur le progrès de la nation. L'ouange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre « Dis-moi, mon Seigneur, ma guider vers un chemin droit, une religion droite, la religion d'Abraham, le soumis exclusivement à Allah, et qui n'était point parmi les associateurs. » J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, et que notre maître et au prophète Mohamed et son serviteur et messager « Oh, Allah accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. » Les pays civilisés et les communautés font de l'observation des biens de sciences publiques une méthode de vie. Des telles biens de sciences ne sont pas en marge de la vie. Elles font plutôt partie intégrante des dispositifs de valeur et moralité humaine. Cela s'accorde bien avec les instructions de notre pure religion qui ancrent un ensemble des étiquettes et qui organisent les rapports entre l'homme et son Seigneur et entre lui et tout l'univers. En tête de ces biens de sciences, il y a la propriété. L'islam accorde une attention particulière à la propriété de corps, d'habits et de lieux. Allah goulouar à lui dit « Oh vous que croyez, lorsque vous vous levez pour la salade, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'au cheville. Et si vous êtes pouliez, c'est-à-dire genoube, alors purifiez-vous par un pain. Mais si vous êtes malade et en voyage, et si l'un de vous revient du lieu où il fait, ces besoins, si vous avez touchés aux femmes, et que vous ne trouviez pas d'où, alors recorrez à la terre pure et passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne vous, ne vous pas, vous imposez quelques gènes, mais il vous, vous purifiez et paraître et parfaire sur vous son bienfait, peut-être serez-vous reconnaissant. Et il dit également, « Et tes habits purifiez-les. » C'est un discours adressé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « Lorsque l'un de vous se réveille, il ne faut pas plonger sa main dans le récipient avant de la laver trois fois. » Il dit également, « Prenez garde contre les médicaments. » On interroge, « C'est quoi les médicaments ? » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de répandre, « Il s'agit de celui qui fait défication sur la route ou sous l'ombre ou passe les gens. » L'islam fait liaison entre la propriété physique et celle morale faisant de la première, la cause de l'autre. Lorsqu'on se soucie de la propriété du corps, cela soutiendrait une cause, d'où l'absolution du péché. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « Lorsque le serviteur musulman fait parfaitement ses ablutions, soulivant le visage, sortira de son visage tout péché visuel qu'il vient de commettre avec ses yeux, avec la sortie du loup ou les dernières gouttes du loup. Lorsqu'il se lave les mains, sortira de sa main tout péché qu'il vient de commettre par sa propre main, avec du loup et les dernières gouttes du loup. S'il se lave le pied, sortira de ses pieds tout péché qu'il pourrait avoir commis avec lesquels, avec du loup et les dernières gouttes du loup, jusqu'à ce qu'il devienne purifier de tous les péchés. Autant que l'islam est soucieux de la propriété personnelle, il accorde une attention particulière également à la propriété publique. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « Purifiez vos cours. » Le cours renferme celles des maisons, des écoles, des zones, des forums, des parcs, etc. Elle renferme également les routes et les places parmi d'autres. Il faut le maintenir propre, nier et faire ce qui est situé contre le convenable, les laisser mieux que son état premier et contribuer à le nettoyer. Parmi les biens sciences, on cite le respect de l'ordre. Chaque société doit avoir en ordre un groupe de règles juste qui cadencent la conduite de ces individus, préservent les droits de l'homme qui s'engage de ses devoirs. Ainsi se réalise l'intérêt public dont l'effet bénéfique revient à la société entière. Méditant la situation du pays en progrès et des sociétés épanouies, on réalise que la seule cause de son progrès réside dans le respect des droits et l'engagement de les mettre en œuvre. Cela incarne le respect des droits des autres et le principe de droit contre devoir. L'homme doit traiter les gens de la même manière qu'il le traite. Le prophète, c'est l'obéduction sur lui, dit « L'un des vous n'est parfaitement croyant, à moins qu'il n'aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Il s'agit d'une responsabilité communautaire. Le prophète, c'est l'obéduction sur lui, dit « Vous êtes tous ses parrains, chacun de vous sera interrogé au sujet de sa responsabilité. » Le gouverneur est responsable de ses citoyens, l'homme est responsable de sa famille, la femme est responsable de son foyer, le servant est responsable du bien de son maître, et vous êtes tous des parrains et serez interrogés au sujet de votre responsabilité. Le respect de l'ordre et l'engagement de ces instructions amènent au règne de l'équité où se répand l'esprit de la fraternité, de l'amour, de l'affection. Ainsi, la société entière jouirait de la paix, la sécurité et la stabilité. On en cite également l'observation du groupe public. L'islam exhorte tout ce qui corrige le comportement, rend sublimes les sentiments et réunit le cœur en fonction des normes universelles bien convenues. Elle respecte en même temps les issues et coutumes des gens. La pure charia admet toute bonne chose qui ne dégoûte pas les gens et interdit toute mauvaise chose qui nouille à eux. Allah, gloire à lui, dit ceux que suivent le messager, le prophète et les traits qu'ils trouvent écrits et mentionnés chez eux dans la Torah et l'évangile et leur ordonne le convenable et leur défend le blâmable, leur rend les sites, les bonnes choses, leur interdit les mauvaises. L'observation du groupe public exige que l'homme soit modéré en habit, nourriture et boisson et s'éloigne de gaspillage légalement interdit et de la lure inacceptable. Allah, gloire à lui, dit aux enfants d'Adam dans chaque lieu de salat portez votre éparure c'est-à-dire vos habits et mangez et bevez et ne commettez pas d'excès car Allah n'aime pas ceux qui commettent des accès. On y ajoute le respect de rendez-vous et des engagements Allah, gloire à lui, dit et vous qui êtes le croyant remplissez les engagements. Il faut également observer le groupe public en matière de mouvement, d'habillement et d'allure générale. D'après Jabir ibn Abdullah, kalal agré, lui et son père, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, interdit que l'homme lève l'un de ses pieds sur l'autre en étant allongé sur son dos. Le prophète, sallume et le soucier lui, dit également si l'un des pairs de souliers de quelqu'un se coupe, il ne doit pas marcher avec l'autre avant de réparer le copé car cela en fait est à titre de respect du goût public. A titre de respect des sentiments de gens, à titre de respect des sentiments de gens, donc il ne faut point qu'on fasse un cri ou un acte abominable pour les gens. D'après, ibn Muhammad, qu'Allah l'a guéri, lui et son père, un homme eructa chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui dit écartez-nous ton eructation. Le plus rassasié parmi vous dans les cibas sera le plus affamé dans l'au-delà. Cet acte non interdit, soit-il, contredit le goût public. Le plus haïssable est celui qui nuit aux gens par la consommation de choses interdites qui élancent les mauvaises odeurs du bouche au déshabit. Il faut donc que l'homme observe le goût public dans ses actes, paroles ou autres. Allah, goulouar alouhi, dit « L'ouï, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé ». Parmi les bien-séances publiques et la nécessité d'adresser la bonne parole aux gens, Allah, goulouar alouhi, dit « Il dit à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux ». Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Le prophète, c'est l'éducation sur l'ouï, dit « La bonne parole est un acte charitable ». On cite à ce propos l'usage des bons termes qui ne dégoûtent pas. Donc, passant par un groupe d'hommes qui sont circulés autour d'un fou allumé, Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agré, déteste de leur dire « Salut à vous, les gens, aux gens de fou ». Il dit plutôt « Salut à vous, aux gens de la lumière ». On cite « Parmi les biensiens, c'est le respect de la vie privée et le fait d'éviter de s'immiscer à Soudan, tu n'as pas intérêt ». Allah, goulouar alouhi, dit « Et ne poursuis pas Soudan, tu n'as aucune connaissance, il a eu la vue, le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé ». Le prophète, salue l'éducation sur l'ouï, dit « Parmi les aspects les plus saillants de l'islam de quelqu'un et le fait qu'il renonce à tout ce qui ne l'intéresse pas. Disons cela, j'en pleure le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous. Longe à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut l'éducation d'Allah soit accordé au prophète, honnête à sa famille, ses compagnons, et ce que l'essuie d'une rectitude jusqu'au dernier jour, ensuite, mes frères en islam ». Parmi les bien-séances publiques qui contribuent au progrès de la société est la pudeur. Il s'agit d'une moralité islamique qui empêche son maître de faire l'acte blâmable et le pousse à s'abstenir de tout ce qui est haïssable et abominable. Cette moralité préserve contre la négligence. Le prophète, c'est l'humidiction sur l'ouïe, montre que la pudeur est parmi les moralités apportées par les messages antérieurs en disant parmi ce que les gens attrapèrent des propos, des prophéties antérieures et, deux points, « Si tu n'as point de pudeur, alors fais ce que tu veux ». Passant par un Ansari, ses corps, un compagnon, en train d'exhorter son frère d'avoir de la pudeur, le prophète, « Salut, Médicule sur lui, » lui dit, « Laisse-le, la pudeur, fais partie intégrante de la foi ». D'après Abdullah ibn Mas'ud, le prophète dit, « Ayez parfaitement pudeur envers Allah. » Les compagnons d'hier, « Nous avons de la pudeur, le roi de Allah. » Le prophète dit, « Ce n'est pas cela. » La parfaite pudeur envers Allah est le fait de préserver la tête et ce qu'elle comprend, le ventre et ce qu'elle contient, et de se rappeler de la mort et du malheur. Cela, celui qui désire l'au-delà, doit coper avec les sibas, quiconque le fait, a la parfaite pudeur envers Allah. La pudeur préserve l'homme contre le glissement dans l'erreur. Celui dit, « Pour vie de la pudeur, manque de toute protection. » Béni soit celui qui dit, « Tant que l'homme a de la pudeur, il vit au roi. » La tige subsiste, « Autant que les corses existent. » Par Allah, la vie manque de bien, ni l'existence, si la pudeur disparaît. Si tu ne craignais pas les moilleurs de nuit, et si tu n'as point de pudeur, fais ce que tu veux. » Parmi les biensciences, qui jouent un grand rôle dans l'épanouissement de la société et la générosité, il s'agit d'un terme collectif qui renferme tous les sens humanitaires, les bonnes qualités, les nobles moralités, donner du bien aux gens, protéger l'âme contre les péchés, préserver la langue contre les futilités, et éviter tout ce qui est blâmable. On dit quiconque traite les gens sans leur nourrir, leur adresser la parole sans leur mentir, et le promet sans manquer à ses engagements, donc sa générosité est parfaite, et son intégrité est évidente, sa fraternité devient obligatoire, et la médisance contre lui est interdite. La générosité de l'homme le rend d'une bonne allure et d'un bon cœur. Ainsi, il observe les ordres de son Seigneur, aussi bien solennellement que confidentiellement. Il ne se montera pas vertueux devant le monde pour violer les lois d'Allah tout en étant seul. Le prophète, salut mes joies sur lui, il dit, « Je connais des groupes de ma communauté qui viendront le dernier jour avec des bonnes actions au volume du monde de Thiham. Allah fera de celles-ci des poussières éparpillées. Ces gens sont vos frères et de votre race. Ils font des prières nocturnes comme vous le faites, mais une fois qu'ils sont seuls, ils violent les interdictions d'Allah. » La générosité vis-à-vis des gens résident dans le fait de leur apporter l'assistance de ce soucier de leur intérêt et que l'homme aime pour eux ce qu'il aime pour lui-même. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « Le musulman est le frère de musulman. Il ne lui suffit pas de le liser, ni de le lâcher, ni de le mépriser. Qui a sauvé le besoin de son frère, Allah lui assume le sien. Qui dissipe le malheur de son seigneur, Allah lui dissipe un des malheurs du dernier jour. Quiconque couvre un musulman, Allah le couvre dans les Sibas et dans les Lodoula. Il dit également, « Les gens les plus aimés auprès d'Allah sont les plus bénéfiques pour les gens. » Les actes les plus aimés auprès d'Allah sont un bien que tu apportes à ton frère, un malheur que tu le lui dissipe. « Tu rembourses une dette à sa place ou tu lui assovis une faim. » Si je marche avec un frère pour une affaire, cela me vaut mieux que de faire une retraite spirituelle dans ma mosquée. L'islam établit un groupe de bien-séances publiques important que lorsque une communauté se engage, elle atteindra son épanouissement et son progrès. Il s'agit d'une loi divine inalignable. On a donc très besoin de se engager de ces principes et de les mettre en application dans notre conduite pour être heureux aussi bien dans les Sibas que dans l'Odola. Oh Allah, montre-nous ce que nous étudions dans les Sibas que dans l'Odola. Guide-nous vers ce qui est bénéfique à notre pays, à notre patrie et préserve l'Egypte, son peuple, son armée et sa police. Et, wassalamu alaykoum wa rahmatullah, traduit et présenté par le docteur Kamal Gadal.